Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 16 décembre. 40 ans sans carte d'identité, enfin la citoyenneté congolaise peut être prouvée par un document. C'est celui que délivre l'Office national d'identification de la population au NIP. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a ouvert l'obtention au public. C'est à suivre dans ce journal. A 4 jours de l'élection présidentielle, le désistement et le ralliement s'enchaînent. Joël Billet hier, aujourd'hui Noël Chani. Il a tenu un point de presse pour appeler ses électeurs à choisir le numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo. Un buste géant du chef Pierre Montbellé va désormais trôner au quartier qui porte son nom dans la commune de l'IMETE. L'association Banakine et son président Godard Motemona l'ont immortalisé pour la postérité. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Chikapa, dont le casseille central, a reçu le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo, a eu droit à un accueil digne et délirant. La population s'est amassée spontanément par milliers pour écouter le candidat à sa propre succession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. La population venue écouter le programme de gouvernance de leur candidat n'a pas eu d'autre choix que de le soutenir. Jacques Megy et Olivier Macky. A Chikapa, chef-lieu de la province du Kassaï, ni l'orage ni la canicule n'ont pas pu déchanter l'électorat de Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo, candidat numéro 20, à la présidentielle de ce 20 décembre 2023. Une grande affluence de monde à l'aéroport national de Chikapa, juste dans la cour de l'école primaire protestante Somba Nelutoulou, lieu du meeting. Dans le banc du feu, Denise Nyakeru Tshiseke d'Itulobo, première dame de la République, témoin oculaire de la détermination de la population dans le combat électoral. L'engouement du public pour le candidat président de la majorité au pouvoir, Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo, rassure le couple présidentiel de sa victoire au scrutin électoraux de ce mercredi 20 décembre 2023. A l'entame de son message, Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo, candidat président numéro 20, a alerté la population contre le plan machiavélique de déstabilisation ordi par certains candidats présidents à la solde des ennemis de la RDC, le M23, oeuvre du président Rwandé démasqué. Dans le coup, aussi, l'ancien président de la CNI. Soyez vigilants, a dit le candidat numéro 20. Pour le second quinquennat qu'il demande à son électorat, Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo compte amplifier et multiplier ses actions. La gratuité de l'enseignement au secondaire, la poursuite de constructions et réhabilitations des écoles, des universités, de routes et des centres de santé. La gratuité de la maternité, le programme de développement local de 145 territoires. La promotion de l'entreprenariat de jeunes par l'octroi de crédit à travers le FOGEC. Il a promis la mécanisation des travailleurs et la retraite honorables aux agences et fonctionnaires ayant atteint l'âge requis, ainsi que la relance de l'agriculture et la transformation locale des produits. Au terme de son message, convaincu, la population lui garantit le second mandat. De Chikapa, chef-lieu de la Provence du Kassaï, Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo, candidat président numéro 20, s'est rendu dans la ville des Kukuiti, Provence des Kuilou. Et comme partout, il est passé à travers la République dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat à sa propre succession. Félix-Antoine Tshiseke d'Itulobo s'est offert un bain de foule. L'étape de Chikapa à la population s'est exprimée au micro de nos reporters. Mais plusieurs réalisations dans peu de temps. Nous nous allons faire, si c'est 90%, si c'est peu. Les autres se sont essoufflés même. Et nous devons nous battre pour lui donner la majorité, sa propre majorité parlementaire. Pour que la politique du peuple d'abord, l'indépendance politique, soit correctement appliquée sans contradiction. Je suis candidat à la députation provinciale numéro 5, Tchangza. Je vais accompagner mon président dans cette lutte de l'indépendance économique. Peut-être qu'on est pour le moment, vous avez quand même vu l'angouement, vous avez vu quand même la joie que la population manifestait. Quand le président parlait, donc il répétait, il demandait à ce que le président répète, ce qu'il dit. Donc c'est que la population était tellement contente quand le président quand même parlait. Je vous rassure que non, au Kassai, nous allons donner 100% au président Fatih Béton. Là vraiment, nous en sommes sûr. Ici, il y aura vraiment 100%. Dans tous ces temps, il y avait vraiment beaucoup de flou. Mais cette fois-ci, Fatih a fait le veille de conscience. Il a ouvert la plupart. C'est que la grande majorité des peuples congolais, les yeux, nous comprenons maintenant. Aujourd'hui, si vous venez pour tromper la population congolaise, en tout cas, vous n'en saurez pas. C'est que nous sommes vraiment ouverts et nous comprenons maintenant. C'est ce qui nous pousse à voter massivement pour Fatih Béton. En tout cas, je peux vous rassurer la main sur le cœur que la population de la province du Kassai, dans tous les coins et les recoins, ont répondu présent, massivement, d'abord avec le souci de le rencontrer et pourquoi pas de le voir, et lui, il est allé vers cette population-là. Et il a écouté cette population. Je peux vous rassurer à 100%, même pas 100%, à 200%, que Félix Antoine Tissékeli Tchilombo sera voté dans la province du Kassai et il a nos voix. Et tous les enfants de la province du Kassai sont derrière lui. Je suis candidate à la députation nationale dans la circonscription de Tchikapa-Ville au numéro 8 et au numéro 15, je suis en provincial, toujours dans la même circonscription. Et au numéro 20, c'est Fatih Béton, Félix Antoine Tissékeli Tchilombo. Nous, nous sommes là, nous les concours, nous sommes là, nous allons voter seulement le numéro 20, Félix Antoine Tissékeli Tchilombo. On doit voter, mais c'est Félix Tissékeli, on s'en parle pour ça ici à Tchikapa. Nous l'aimons beaucoup. On va voter, notre président, Félix Tissékeli. Et le candidat numéro 20 a été ce samedi à Kikuit. Félix Antoine Tissékeli Tchilombo venait de Tchikapa et avait rendez-vous avec les électeurs de la population de Kualou. Dévant une population qui le voit pour la première fois, le candidat à sa propre succession promet des solutions aux questions qui se posent à la province. Regardez. Le grand bandoundou est le dernier tournant de la campagne de Félix Antoine Tissékeli Tchilombo qui se représente aux urnes pour son mandat constitutionnel. Même ambiance festive à Kikuit comme partout à travers les provinces de la RDC où le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, la distinguée première dame des désignacés ou Tchisekeli. Kikuit reclame le deuxième mandat de Félix Antoine Tissékeli Tchilombo pour lui permettre de parachever son programme de développement de la RDC. En tout cas, le candidat numéro 20 avec la population de Kikuit a eu lieu d'entrée de jeu. Félix Antoine Tissékeli Tchilombo a sollicité les voix de ses compatriotes de Kikuit pour poursuivre ensemble le combat de sécuriser le pays victime des convoitises étrangères. Il a évoqué notamment la nouvelle partie d'un mouvement politico-militaire de quelques fils égarés du pays qui viennent encore de coaliser avec les aînés de la RDC. Kikuit Mbote 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 Nabino Bansu Nayeko Sengabino soutien Nabino Pona Macambo et tali sécurité Mboka Mboka ezali nabanguna ebele Lelo Bana Mboka Moko Basangani Je vous remercie. 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 Enfra, le masque tombe. Les ennemis de la RDC s'y dévoilent. Corneille Nanga, ancien président de la CENI, choisit la voie de la rébellion. Lors d'un briefing presse ténuée à Kinshasa, le ministre de la CENI, porte et parole du gouvernement tranche. Je vous remercie. M. Corneille Nanga, je vous remercie. On voit des déclarations, on voit des déclarations tapageuses. Vous avez suivi, vous avez suivi, la campagne électorale se déroule dans la campagne électorale se déroule dans la sérénité. Nous étions ici, on disait, on disait de certains candidats qui seraient exclus. Mais vous avez vu que tous ceux qui ont été candidats ont été retenus, ont été confirmés par la cour. Il y a des gens qui prédisaient la violence, qui pensaient qu'on aura un processus électoral où les Congolais vont se dégérer. Vous avez vu, en dehors du drame que nous avons connu en Banzangou, après le passage du président de la République, évidemment le drame des Kindes aussi, on n'a pas eu autant de morts que certains laboratoires auraient prédits. Le gouvernement R.D. Congolais s'engage à offrir aux Congolais des élections libres, démocratiques et transparentes le 20 décembre 2023. Seul moyen d'accéder démocratiquement au pouvoir. Le candidat numéro 21, présidentiel du 20 décembre prochain, a communié avec la population kinoise. Ce samedi, à la place Saint-Thérèse, dans la commune d'Unjili, devant plusieurs militants venus l'écouter lors de son meeting, Martin Fayoulou s'est attaqué au tribalisme et qui, selon lui, s'est un vice de division. Fifi Mukundi est à Ponsoussi. Le candidat numéro 21 poursuit sa campagne électorale. Ce samedi 15 décembre 2023, Martin Fayoulou Madidi a été face au Kinoa, cadre choisi le terrain Saint-Thérèse d'Unjili. Le candidat à la présidentielle du 20 décembre a appelé ses militants et sympathisants de voter pour lui. Dans cet exercice de charme, le numéro 21 à la course présidentielle a dévoilé les axes prioritaires de son projet de société. Du haut de la tribune des campagnes, les jeunes et vieux se sont succédés pour présenter leurs préoccupations relatives à l'amélioration des conditions de vie, au nombre dequelles le manque d'électricité, l'insécurité et autres problèmes liés à l'éducation. De bonnes raisons pour les candidats de l'opposition sous la belle Lamouka Fayoulou de solliciter davantage de voix en sa faveur. Il a par ailleurs dénoncé le tribalisme. Campagne électorale oblige le numéro 21 n'a pas ménagé ses adversaires en lice pour la présidentielle. Le candidat numéro 21 va se rendre dans quelques villes de la province du Congo-Central afin de clôturer sa campagne électorale. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal après le ralliement à Félix Tshisekedi de Mme Joël Billet, candidate à la présidentielle de 2023. Un autre candidat se range derrière Félix-Antoine Tshisekedi de Tulombo. Il s'agit de Noël Tchiani Moodyam Vita, candidat numéro 19. Comme quoi, entre 19 et 20, il n'y a qu'un part. Regardez. Connu de l'opinion pour sa proposition des lois sur la nationalité congolaise, le député national Noël Tchiani revient au devant de l'actualité avec les retraits de sa candidature à la présidentielle et s'aligne dans les rangs du candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi de Tulombo. Conscient de la nécessité d'unir nos forces pour travailler ensemble pour l'intérêt général du peuple congolais et pour dire non à l'insécurité montée de toutes pièces au projet de la balkanisation portée par des pays étrangers, au pillage de ressources naturelles et à l'occupation aujourd'hui mise à nu par le soutien du Rwanda, de Polka Gamay, au M23 et d'autres groupes rebelles. Conscient des avancées réalisées sur ce terrain, je décide en âme et conscience de me rallier au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi de Tulombo, pour mener ensemble ce combat pendant les cinq prochaines années. La même conférence de presse a offert à Noël Tchiani de dévoiler deux offres dont l'une porte sur les voies qui garantisse un meilleur développement socio-économique à la République. L'espoir est permis si nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre une véritable vision de développement du pays. Les élections qui pointent à l'horizon nous donnent l'opportunité de renouveler la classe dirigeante en vue de placer à la tête de nos institutions étatiques des hommes et des femmes pétris de connaissances, d'expériences, volonté et d'engagement d'inverser la tendance. Les ennemis de la RDC n'accepteront jamais un leadership nationaliste et éclairé au sommet de notre pays. Les désistements du candidat numéro 19 Noël Tchiani en faveur du candidat numéro 20 ramènent maintenant à 19 le nombre de prétendants à la magistrature suprême du pays. La ville de Lubumbashi se prépare comme il se doit pour réserver un accueil historique au candidat numéro 20. Le gouverneur du Haut-Katanga Jacques-Kiaboulakatui sensibilise la population de cette partie du pays. Les douceurs sont déterminés à prouver leur attachement au candidat Félix Anton Tshiseké de Tulombo à travers une grande mobilisation. Regardez. Qui a dit que Jacques-Kiaboulakatui n'était pas la bienvenue dans la commune de la Kenya ? Ils sont venus par milliers de tous les quartiers de cette municipalité maire de la ville cupifère témoigner leur soutien au meilleur gouverneur du quinquennat et candidat à deux scrutins législatifs au National 585 et au Provincial 882. Devant cette foule nombreuse acquise à sa cause et qui a hâte d'aller aux urnes le 20 décembre prochain afin de réélire le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Anton Tshiseké dit, Jacques-Kiaboulakatui a rendu hommage au président de la République pour avoir fait allusion à ses réalisations lors de son discours de campagne à Lubumbashi et à Likasi. Il a sensibilisé sa base de la commune Kenya, a voté massivement pour les 585 et 882 à la députation nationale et provinciale pour une victoire éclatante. Président Fati, candidat numéro 20, donc il est Chikou, Chibote, Tramote, Kiamoula, Tramote, Président Fati, maintenant ! Une demande acceptée à l'unanimité par les électeurs qui s'engagent à faire de Jacques-Kiaboulakatui les députés les mieux élus de Lubumbashi. Nous sommes venus l'appuyer, l'encourager. Lui est le président de la République. Il faut réussir. La proximité de Jacques-Kiaboulakatui avec sa base électorale en particulier et avec ses concitoyens du Oukatanga en général mérite qu'il siège à l'hémicycle. Merci beaucoup, bas campagne pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à qui PC dans le Nord qui voue le candidat numéro 39 à la députation nationale dans la ville de Goma demande à la population de voter massivement pour la réélection du président de la République. Regardez. Tshiseké de Tchilombo, Félix-Mireyala-Gambak. Numéro combien ? Numéro combien ? Le mariage scellé entre les candidats président de la République, Félix Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké et la population de Kipé Cé en territoire de Loubéro dans la province du Nord-Kivu. Félix Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké a été assensé et hissé au panthéon de l'histoire à Kipé Cé à l'éché du 61e meeting junior de celui que l'on appelle affectueusement guide du Nord-Kivu, le ministre de l'industrie Julien Palocou qui est arrivé dans cette agglomération dont il est originaire ce vendredi 15 décembre 2023 s'adressant à la marée humaine, venant l'écouter à la place d'Uka, ce fils du terroir, candidat numéro 39 à la députation nationale, a fièrement brandi les bilans élogiers du chef de l'État, Félix Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké et candidat numéro 20 à sa propre frère succession. Dans une approche interactive avec la foule, il a rappelé l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases, la montée en puissance des forces armées de la RDC et la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation. Au terme de cet évangile politico-électoral, les habitants de Kipessé ont pris l'engagement de donner les 100% de l'envoi au candidat numéro 20 à la présidentielle. Ils ont également réaffirmé leur soutien au candidat député du recoupement politique Allianz Bloc 50, AB 50, dont le ministre Julien Palocou qui porte le numéro 39 à la députation nationale. Après les meetings, la foule a accompagné son leader jusqu'à sa résidence de Kipessé. Les candidats à Aboujala dans le sud d'Oubangui sont un terrain conquis pour le candidat numéro 20, Jean-Lucien Boussa, coordonnateur de Côte, fait un raz-de-marée à Guémena et à Aboujala. Seul le candidat numéro 20, Félix Antoine Tusekeli-Tulombo, est notre choix. C'est son message à la population de cette partie du pays. Comme Milana le sait créer, à Guémena lundi dernier, Jean-Lucien Boussa-Tungboa a fait un carton plein. Devant une population en extase, l'autorité morale du CDR et coordonnateur de la Côte a emporté la foule par les réalisations du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Jean-Lucien Boussa et Gren avec en phase les éléments de confiance du candidat Félix Antoine Tisekedi au fils des filles du sud d'Oubangui. Est-ce que vous aviez à Guémena une route moderne ? C'est aujourd'hui un fait. Depuis l'aéroport jusqu'ici, la route est bétonnée. Vrai ou faux ? Après avoir galvanisé les foules à Guémena, Jean-Lucien Boussa s'est rendu à Boudjala. Noyé dans la foule et eu une longue procession vers le stade de Boudjala, ce leader du sud d'Oubangui n'a prêché que le candidat numéro 20, Félix Antoine Tisekedi. Avant que je l'ouvre à la bouche, vous connaissez notre candidat à la présidentielle. A l'occasion, ce candidat 113 à la députation nationale a aussi présenté les candidats de son regroupement politique à différents niveaux. Parlons à présent de ce soutien au processus électoral. Les ambassadeurs de la SADEC, Commission en République démocratique du Congo, ont réaffirmé leur engagement d'accompagner la CUNI dans l'organisation des actions transparentes et paisibles. La délégation conduite par Ringo Abed l'a dit au président de la CUNI, de Niki Mateti Samba, Stofungi. La délégation des chefs des missions diplomatiques d'Afrique du Sud, d'Angleterre, de la Zambie, Zimbabwe, représentant une mission diplomatique de la CUNI, était connu par Ringo Abed l'a dit. La délégation du président de la Commission électorale national-indépendante de Nika Di Makazadi prendre compte de l'état préparatif des élections du 20 décembre 2003. Ces hommes de la communauté de développement de la Fédération ont été satisfaits de ce qu'ils ont rédigé par le droit électoral l'encontre de la persévérance dans ce qu'est là avec le concours qu'ils dirigent afin de relever le défi, celui d'organiser les élections générales en République démocratique du Congo dans le pays. On a été reçus par le président de la CUNI ici à la Réunion électorale nationale-indépendante de la RDC. Nos délibérations ont été à propos de la préparation que la CUNI a en vue des hommes le 20 décembre et c'était juste comme un briefing ou un update de la situation qui est au courant là. On nous a dit comment le processus allait s'enrouler jusqu'à la date. On a été assurés que la CUNI va tenir les hommes sur la date prévue. Notons que cette institution fut créée le 17 août 1992 dans le siège située à Gaborone, capitale de Jutsuana et la présidée depuis août 2020 par le Mozambique. Et cette ordonnance loi numéro 23 bar 041 du 10 décembre 2023 modifiant et récitons la loi numéro 02 bar 2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. le président de la République promulgue la loi dont la ténor suit. Article 1 les articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 34, 36, 39 et 42 sont modifiés comme suit. Article 2 Le tribunal de commerce est une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire. Ici, au premier délai, son siège ordinaire et son ressort sont ceux du tribunal de grande instance. Il est composé d'un président et des juges du tribunal de commerce. Tous les magistrats civils du siège appartenant à l'ordre judiciaire et que les juges consulaires le président est nommé de ses fonctions et le cas échéant révoqué par ordonnance du président de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats ayant au moins le grade de président du tribunal de commerce ou son équivalent les juridictions organisent dans les limites fixées par arrêté du ministre avant la justice de ses attributions notamment les modalités de communication et d'échange des écritures et pièces les notifications des décisions et en rôle d'audience et d'information des parties les juridictions disposent d'un système numérique en vue de recevoir d'envoyer et d'échanger les documents élevés à la sécurité et leur système et s'assurent du respect de principes directeurs de la procédure un arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions organise les modalités d'application du système numérique article 44 terre en entendant l'installation effective du système informatisé et numérisé du processus judiciaire les procédures actuelles au sein des tribunaux de commerce restent d'application article 4 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi article 5 la présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel fait à Goma le 10 décembre 2023 Félix-Antoine Tshiseke d'Itchilombo copie certifiée conforme à l'original le 11 décembre 2023 le cabinet du président de la république Guylain Niembo Mbouizia directeur de cabinet poursuivant ce journal clôture de la session ordinaire le 15 décembre 2023 au Sénat conformément aux articles 115 de la constitution et 82 du règlement intérieur de la chambre du parlement et bien le président modeste Bati Nukwebo a prononcé son discours depuis Bukavu où il se trouve discours qui consacre également la fin de la troisième législature de la troisième république Mbati brosse un bilan positif de la législature qui a connu une riche production législative regardez l'organisation de ce quatrième cycle électoral est d'une importance capitale car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays comme vous le savez le calendrier de la commission électorale nationale indépendante a prévu l'organisation des élections présidentielles législatives nationales et municipales pour le 20 décembre 2003 soit dans quelques jours ce qui me pousse à déclarer que cette clôture n'est également fin à la troisième législature de la troisième république j'ai eu à le dire au début de mon propos il est évident que conformément à la constitution le sénat continue à travailler jusqu'à la réunion avec les sénateurs qui seront élus en dégré notre vœu le plus ardent est que ces élections se passent dans un climat apaisé avec un esprit de fair play c'est le lieu pour le peuple congolais de faire un choix utile pour l'avenir constituant un processus de réunissement de la classe politique vous suivrez une page magazine consacrée à la structure de la session en décembre haute du parlement et la radio télévision nationale congolaise reçoit des matériels de la dernière génération pour offrir vous offrir un service de qualité pendant cette période électorale des caméras et autres matériels ont été réceptionnés par sa directrice générale madame Sylvie Lengue-Niembou des images à haute définition un programme répondant aux attentes du public la RTNC n'arrête pas sa modernisation symboliquement madame le DG de ces médias publics Sylvie Lengue-Niembou avec à ses côtés le DGA Adolphe Voto a procédé à la remise des matériels essentiels pour les reportages il s'agit d'un lot important des caméras dernier cri réceptionnés par les responsables des directions des langues nationales des sports de la production et du département TV nous puissions vous dire aujourd'hui que la direction générale est heureuse de doter quelques directions de caméras légères leur permettant de pouvoir tourner des reportages à l'extérieur c'est du matériel qui n'était pas disponible au niveau de la direction et de la RTC en général c'était une demande surtout que nous avons basculé sur le Full HD qui requiert certaines conditions de tournage et on ne peut pas continuer à prétendre qu'on est maintenant sur le Full HD sans donner les outils nécessaires aux différentes équipes pour tourner à l'extérieur surtout du matériel léger aujourd'hui c'est une première cérémonie nous le faisons pour la télévision la une mais très bientôt nous devons nous atteler à aller vers la deux la trois qui a un besoin criant en matériel et surtout nos deux radios effort qui va s'étendre aux antennes de la grosse machine RTNC notamment la RTNC2 la radio nationale la trois ainsi que les stations provinciales et cette bonne nouvelle après plusieurs décennies les Congolais peuvent désormais être identifiés à travers une carte d'identité selon les normes requises ce samedi l'Office national d'identification de la population au NIP a lancé l'opération d'identification générale de la population occasion pour Peter Kazedi vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et sécurité à faire coutumère d'obtenir sa carte d'identité biométrique c'est Nicole Sesep Loka et Thierry Nzazi L'identification de la population congolaise est déjà opérationnelle mission confiée à l'Office national d'identification de la population au NIP en sigle avec une population estimée à 102 millions d'habitants en 2023 le dernier recensement général de la population en République démocratique du Congo remonte à 1984 le lancement de l'opération d'identification générale de la population congolaise a eu lieu en présence du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumière Peter Kazedi j'ai obtenu ma carte et nous invitons à l'occasion les peuples congolais à aller se faire enregistrer massivement il y a des étapes la première étape c'est celle d'enregistrement vous allez au point indiqué pour vous faire enregistrer vous donnez vos coordonnées et puis quelques jours après le timing sera fixé par l'UNIQ vous revenez pour récupérer votre carte en bonne uniforme et ces cartes vous identifient à vie vous avez un numéro d'identité unique ce numéro va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie sur la terre avec une superficie de 2 millions 345 000 km² la République démocratique du Congo est le 4ème pays le plus peuplé en Afrique après le Nigeria l'Ethiopie et l'Egypte mais aussi 15ème au monde en termes de population le recensement général de la population est un véritable défi pour l'ONIQ le 20 décembre un rendez-vous de tous les enjeux 52 observateurs de la SADEC seront déployés dans différentes provinces information donnée au secrétaire général à la présidence de la République Jacques Loubouillat par la mission d'observation de la SADEC les plus amples détails avec Jojoun Diboukabou c'est une forte délégation de la mission d'observation électorale de la SADEC conduite par Enoch Kavindélé chef de la mission et vice-président de la Zambie qui vient d'être reçu en audience par le secrétaire général de la présidence de la République démocratique du Congo Jean-Jacques Loubouillat Chishima leur entretien a tourné autour de l'évolution du processus électoral pendant 4 jours de la tenue des élections générales en RDC le secrétaire général à la présidence de la République a fait savoir à ses hôtes que le matériel ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national abordant la question sécuritaire Jacques Loubouillat a rassuré à la mission d'observation électorale de la SADEC que toutes les dispositions ont été prises pour que les élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC se déroulent dans la sérénité et dans les normes internationales Enoch Cavindélé chef de la mission d'observation électorale de la SADEC souhaite que la paix soit maintenue après le 20 décembre 2023 en RDC Je suis en train de l'équipe de l'observation de la SADEC mon mandat est de diriger cette équipe d'observateurs qui va suivre les élections ici en RDC et nous assurer qu'elles sont qu'elles se déroulent selon les normes internationales nous espérons que les élections vont bien se dérouler sans incident et que tous les Congolais qui sont en âge de voter pourront participer à ce scrutin et nous leur souhaitons que ces élections se passent dans de bonnes conditions Par ailleurs il a confirmé que la SADEC a mis à la disposition de la RDC 52 observateurs pour un éventuel déploiement dans les Kouilou Tchopo au Kassai et dans d'autres coins du pays elles ont organisé une journée de prière pour la paix pendant cette période électorale les épouses militaires de la 14ème région et garnison de Kinshasa ont par la même occasion exprimé leur indéfectible soutien au candidat numéro 20 Edithala et Julio Mpiana Rassemblées sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre elles n'ont eu qu'à traverser pour assiéger la cathédale du cinquantenaire les épouses militaires du comité provincial de la 14ème région ont témoigné leur soutien au numéro 20 Félix Antoine Tissikidi candidat à sa propre succession une forte mobilisation pour cette journée de prière pour la nation menée par Evelyne Moufitagizela ici les épouses militaires ont voulu montrer leur attachement et soutien défectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux consolider les acquis elles ont prié et loué les seigneurs pour la sécurité la paix et l'intégrité du pays en cette période électorale l'orateur du jour s'est basé sur la mort de la patrie et a exhorté ces dernières à aimer respecter les autorités établies et prier pour elles afin que les seigneurs leur donnent la capacité d'aimer diriger le pays pour un développement durable nous avons vu ce que le président de la République chef de l'État est en train de faire pour notre pays c'est pourquoi nous lui témoignons tout notre soutien pour ces élections et nous allons les voter à 100% la présidente des épouses militaires de la 14ème région et garnison de Kinshasa Evelyne Mofi Tagizela a profité de l'occasion pour inviter les épouses des militaires et leurs dépendants à faire un bon choix qui est celui du numéro 20 Félix Antoine Tisekedi Chulombo pour pérenniser les acquis juste après le culte les épouses militaires ont tué à faire une marche de soutien partant de l'église protestante du cinquantenaire jusqu'au stade Tata Raphael pour montrer leur détermination à donner au commandant suprême un second mandat Le regroupement politique à paix et alliés qui tient à la réélection de Félix Antoine Tisekedi Chulombo séjourne dans la province du Grand Bandoundou pour accompagner son candidat numéro 20 qui poursuit la tournée électorale et bien la délégation conduite par le haut représentant Tony Kankou est arrivée à Massimanimba Maloumbela La population du territoire de Massimanimba a fait une démonstration de son attachement à Félix Antoine Tisekedi À l'heure du matin les habitants des Massis de la province du Grand Bandoundou ont refusé le sommeil et se sont amassés en grand nombre avec enthousiasme pour recevoir la délégation de l'alliance des acteurs à Tassion Peuple venus au nom du candidat président numéro 20 et conduite par Tony Kankou Chikou au représentant de l'autorité morale le LAAAP Les habitants des Massimanimba ont répondu à l'appel lié à la mobilisation lancée par les grands notables du Grand Bandoundou les professeurs Trifon Kike Moulumba et l'honorable Mémoron Batumouna Notre patrimoine c'est Trifon Kike Moulumba qui nous a amené vers le candidat numéro 20 Fatih Béton depuis 2018 nous sommes la racine principale de Fatih Béton ici à Massimanimba ému de la caisse chaleureuse réservée à sa délégation Tony Kankou Chikou a rassuré les habitants de cette partie du pays qu'avec Félix Tchisekedi les développements de leur province seront rendez-vous visite de la radio une visite de la radio télé à Tchisekedi 2011 par le professeur Trifon Kike Moulumba a été effectué avant que le cortège ne se dirige vers les plus loups où le candidat numéro 20 tiendra son meeting Lui c'est le candidat numéro 34 à la députation nationale dans l'équateur Guy Luan Domboyo a sensibilisé la population de Bokungo pour soutenir la candidature de Félix Antoine Tchisekedi 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 à la magistrature suprême au scrutin de 20 décembre Pégui Moukonda Guy Luan Domboyo un fervent défenseur de l'excellence a fait une entrée remarquable à Bokungo où il se porte candidat à la députation nationale et provinciale le 14 décembre la population mobilisée en masse chaleureusement accueillit les fils du pays dans une ambiance festive accompagnée du célèbre chanteur Ilité Watanabe il a partagé sa vision et exposé les bilans du président Félix Antoine Tchisekedi candidat numéro 34 à la députation nationale et 47 pour la Provence il sollicite le soutien pour accompagner les chefs de l'Etat dans la transformation de notre nation tout en offrant un concert à la population ce samedi un rendez-vous politique mêlé de célébrations artistiques symbolisant l'unité et l'engagement envers un avenir meilleur Antoinette Sambakalambay candidate aux législatives nationales dans la circonscription électorale de l'Ukonga au numéro 983 a échangé avec les électeurs de la commune de Kinshasa cette cadre de l'UDPS a sensibilisé aussi pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo elle est allée prendre langue avec la communauté Anamango et les athlètes d'Unzango et Jeunie Chabani elle est décidée de sensibiliser toutes les couilles sociales de Kinshasa plus précisément les électeurs de l'Ukonga a voté massivement pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo aux élections présidentielles ce qui l'accompagne menée par Antoinette Sambakalambay la ministre des Mines cadre de l'UDPS et candidate numéro 943 à la députation à la construction électorale de l'Ukonga c'était au siège de la communauté Anamango de Kinshasa Antoinette Sambakalambay a exposé sur les bilans du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi le domaine de la santé et de l'éducation des infrastructures des banques avec un focus sur le programme PDL 145 territoire voilà pourquoi Antoinette Sambakalambay a invité les Anamango à voter massivement pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo pour lui accorder un second mandat à la députation nationale de voter pour le numéro 983 son numéro sur la liste du scrutin électorale de décembre 2023 Antoinette Sambakalambay qui ne jure que sur la victoire de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et sensibiliser les athlètes de Nzango au stade de Marti dans sa casquette de sportive la présidente fédérale de Nzango Antoinette Sambakalambay a pratiqué ses sports et a demandé à tous les athlètes de Nzango à voter pour le numéro 20 et 983 à la députation nationale Le buste de Pierre Mombélé grand chef de Bateké trône désormais sur le quartier qui porte son nom dans la commune de Limété le président de l'association Banakine est président de la fondation de Nzango Darmontemona a procédé à l'évolement du buste de Pierre Mombélé un geste de la progéniture regardez Darmontemona président de la fondation qui porte son nom a dévoilé ce mercredi 13 décembre 2023 le monument de Pierre Mombélé grand notable Téké est évoqué du camp Mombélé de la commune de Limété placé au croisement des avenues Lumumba et Université au quartier Mombélé ce monument conçu par l'artiste sculpteur Tchamala a été réalisé grâce à la réalisation Godard Mottemona à partir de Mombélé à finir 21 ans Ce grand homme a représenté les Téké à la table ronde aujourd'hui il est immortalisé pour la progéniture face aux enjeux électoraux Godard Mottemona a sensibilisé sur le vote utile le candidat numéro 247 aux législatives et 7 en 4 au provincial a demandé à l'assistance d'accorder une victoire écrasante à Félix Antoine Tshisekede Tchilombo candidat numéro 20 à la présidentielle et à sa modeste personne à ses législatives à cette même occasion il a présenté les candidats de son regroupement politique AADD Qu'il pleuve ou qu'il neige nous irons voter le candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekede Tchilombo Les chefs coutumiers ainsi que la famille de Montbellé ont remercié Godard Mottemona pour avoir répondu à leur demande relative à l'érection de ce monument formulé à l'occasion du 64ème anniversaire du camp Montbellé Et pour marquer une pierre blanche sur cet événement la soirée a été agrémentée par un groupe traditionnel Tchilombo et l'artiste musicien Redia Missy et la Casa de Kodar Au chapitre des petites et moyennes entreprises tous les acteurs de ce secteur réfléchissent sur l'avenir des PME dans notre pays ces travaux ont été nécessaires pour scruter les problèmes et d'en proposer des solutions parmi les recommandations figurent notamment la identification numérique de toutes les PME et la promotion de l'éducation financière des entrepreneurs un motif de satisfaction pour le ministre Désiré Mdinga qui l'a supervisé Marthe Mangazakalala Au terme de ces travaux qui ont duré pratiquement 48 heures il a été retenu quelques recommandations dont promouvoir la création et l'extension des structures financières dédiées aux PME sur toute l'étendue du territoire national mettre en place une structure de supervision et de suivi de PME financée car il a été constaté la disparition de certaines d'entre elles après financement d'où la mise en place d'une base des données qui sera régulièrement mise à jour sur leur identification et leur localisation géographique à noter que les différentes recommandations sont issues des groupes de travail selon différentes thématiques Je salue la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo qui a compris que nous avions eu l'indépendance politique et que nous n'avons pas eu d'indépendance économique jusque là il faut la croissance économique mais pour la croissance économique il faut la production et la production elle est accompagnée par l'organisation des micro petites et moyennes entreprises et donc il est question ici de former de montrer à tout le monde que l'intelligence c'est la richesse et comme on est intelligent on devra se structurer pas dans la tête mais matériellement et donc montrer que nous avons quelque chose pour la nation une production à faire un service à rendre et il faut que ça soit ordonné comptabilisé structuré Depuis le premier jour des travaux les responsables des structures telles l'ANAPI l'FPI la DGI ont eu à présent certaines innovations qui concourent à la consolidation d'accès au marché entrepreneurial au financement et à l'encadrement des bénéficiaires dans le hôte il est parlant de ce coup d'accélérateur dans la construction du sanctuaire de la bienheureuse annualité Nengapeta plusieurs sacs de ciment dont de la ministre des relations avec le parlement Anne-Marie Caroumé ont été remis en présence de l'évêque d'Issyro et de tous les fidèles catholiques au dépenda son obéissance à Dieu pour une vie déchastée et consacrée lui a valu la mort la bienheureuse annualité Nengapeta avait choisi de servir les seigneurs dans le respect et la dignité depuis des décennies comme aujourd'hui les prix de sa vocation n'ont jamais cessé de parler d'elle en servant l'exemple et un modèle de fierté pour toutes les générations toutes les communautés du monde et particulièrement celles de son pays la RDC les autorités du pays hommes et femmes respectueux de Dieu continuent à honorer sa mémoire c'est dans cette optique que le ministre de relations avec le parlement a apporté sa contribution au projet de construction du mausolée qui sera érigé en son nom plusieurs tonnes de ciment soit plus de 1000 sacs c'est les dons mis à la disposition de cette oeuvre socio-religieuse la cérémonie des remises a été organisée à la suite de la messe célébrée par Mgr l'évêque du Zéro dans la province du Otuélé en présence des autorités locales de la province du Otuélé et tous les fidèles présents à cette écarité et Félix Antoine Chesekeli le candidat numéro 20 poursuit la tournée électorale à l'étape du Grand Bandoundou on nous signale que le candidat à sa propre succession vient d'arriver à la ville de Bandoundou regardez le président de la république son excellence Félix Antoine Chesekeli le candidat à sa propre succession vient de fouler ce samedi 7 décembre 2023 le solde de la ville de Bandoundou chef lié de la province du Quil sous le coup de 15 heures par l'aéroport de Bassoco Fatih Béton candidat numéro 20 a reçu un accueil délivrant Andounou qui a été connu à tort vu de l'opposition vient de prouver noir sur blanc qu'elle est acquise à la cause du chef de l'état dans sa vision du développement de la république démocratique du Congo De l'aéroport à la tribune du camp Onatra la foule s'est amassée le long des grandes artères dans son message le candidat numéro 20 qui a sollicité le suffrage de la population ce 20 décembre 2023 a souligné qu'il connaît les grands soucis de la population de Bandoundou celle d'asphalter les tronçons Mongata Bandoundouville qui a externe qui a externe qui a externe une grande décision qui a externe à la population qui a externe Il a insisté sur un vote sans complaisance afin de lui permettre de poursuivre son programme exprimé dans le PDL 145 territoire. La communion fatiguée avec la population de Bandoundou restera à jamais gravée dans les années de l'histoire de cette ville. Je vous dis au revoir et à très prochainement.